Je suis Saïda Palmieri, je suis associée à la Compagnie des Bocaux. C'est une société qu'on a fondée il y a 5 ans avec mon mari Thomas. C'est une conserverie artisanale de fruits et de légumes, exclusivement récoltée en Provence et même à 99% dans les bouches du rhône. On est 100% bio aussi, donc on est vraiment sur une démarche de locavore, bien manger, c'est aussi des recettes réalisées artisanalement. Alors on a eu envie à peu près en même temps, Thomas et moi, de créer notre entreprise, on avait un petit peu ce truc d'entreprendre qui nous démangeait. On s'est dit qu'on avait envie de faire ça dans un secteur qui a du sens pour nous. Donc est venue assez naturellement l'idée de créer une société dans l'alimentation. On a écarté assez rapidement l'idée du resto, ce que tous nos copains nous disaient, vous savez bien cuisiner, vous aimez ça, ouvrez un resto, pour des raisons familiales en fait. On avait envie de préserver notre vie de famille, on avait des enfants en bas âge, donc travailler le soir, le week-end, ce n'était pas envisageable. On a eu aussi une rencontre en fait, un week-end à la campagne, on va à la ferme et cette ferme est équipée d'une conserverie où ils réalisent en fait des bocaux avec les légumes de leur maraîchage. Et on s'est dit, ben voilà, on va pouvoir proposer des légumes cuisinés, sains, locaux et on est en travaillant du lundi au vendredi quand même. Donc ça semblait complètement correspondre à notre projet. Qu'est-ce qu'il faut pour installer une conserverie ? C'est aussi une profession qui est un petit peu réglementée dès qu'on est dans l'alimentation. Donc on a mûri ce projet pendant un peu plus de 8 mois, pendant lequel on a fait des formations aussi à l'hygiène, à la conduite de l'autoclave, qui est l'appareil qui sert à stériliser. Et puis on a eu aussi à nouveau une rencontre, la chance de rencontrer une conserverie qui a accepté de nous louer leur installation à la journée. Donc ça levait le frein principal souvent à l'entrepreneuriat, c'est les fonds, les fonds dont on dispose, puisqu'on allait démarrer en louant une installation avec très peu de coûts fixes. Donc on loue, on paye à la journée, on loue pas, on paye pas. Donc ça nous a permis de réaliser nos premières recettes. L'avantage aussi de ce système, c'est aussi qu'on était un peu en formation avec ce conserveur qui lui faisait ça depuis des années, alors que pour nous c'était une reconversion professionnelle. Il s'est passé un peu plus d'un an, en fait, entre l'idée et puis la préparation du projet, un petit peu les recherches, les formations et la réalisation de nos premiers bocaux qu'on a fait en juillet 2014. Il s'est passé à peu près un an. L'idée de départ qui était de créer une conserverie, donc de réaliser des plats cuisinés de légumes en bocaux, ça on l'avait dès le départ et c'est aujourd'hui l'idée qu'on exploite. Après on a eu des revirements, notamment en matière de distribution, en matière de sourcing, au départ on avait fait le choix du 100% local, mais pas forcément de l'agriculture bio. On s'était dit, on se fournit directement auprès des agriculteurs du coin, mais le bio c'est pas obligatoire. Et en fait on s'est rendu compte qu'en matière de légumes, c'est vraiment une attente forte des consommateurs. Autant aujourd'hui on consomme de la viande, des terrines, etc. On ne regarde pas tellement si c'est bio, mais en revanche les légumes, beaucoup de gens regardent si c'est bio. Donc là aussi, on a changé un petit peu notre idée. Notre démarche d'entrepreneur, je ne sais pas si ça existe, une démarche linéaire. Il y a forcément des difficultés. Typiquement on n'a pas toujours les fonds, enfin les niveaux de fonds dont on a besoin, donc il y a beaucoup de débrouilles. Après on a aussi des belles surprises, beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui nous ont fait aller plus vite, des magasins qui nous ont dit, tiens, si on commercialisait vos produits chez nous pour essayer. Donc on est allé un petit peu vers ce système de la revente en magasin, qui aujourd'hui est notre modèle, alors qu'au départ on pensait commercialiser en direct. On a une vision du marché, c'est-à-dire qu'on est très à l'écoute sur les tendances alimentaires, on a découvert qu'il y avait des légumes à la mode, etc. Donc on est très, enfin moi je suis tout le temps dans les magazines culinaires, sur les sites des blogueuses d'alimentation, etc. Donc on suit les tendances. Après comme on revend nos produits en magasin, on a un filtre entre nous et le client final. Alors filtre qu'on lève un peu grâce à des dégustations en magasin, donc on continue de réaliser pour faire connaître nos produits, faire goûter, avoir les retours en direct. Donc ça on le fait quand même une bonne dizaine de fois par an. On vient de rédiger un questionnaire pour nos revendeurs, parce que finalement on était beaucoup à l'écoute de nos clients définitifs, mais pas tellement de nos revendeurs. Et là on vient de rédiger un questionnaire à leur intention, sur qu'est-ce qu'ils pensent de nous, est-ce qu'on les livre à temps, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce qu'il y a des choses qui vont bien, etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada